C'est pour nous un plaisir, comme on était en train de le dire tout à l'heure, de te recevoir aujourd'hui dans notre Ma et Mota Live Ciné. Donc, on est en train de ressentir l'effort que tu es en train de faire pour le mener à bien. Parce qu'il n'y a que businesswoman, mais il n'y a que businesswoman, tu mérites d'être appréciée. Alors, c'est ça, ma chérie. C'est top, c'est top de chez you. Ça fait plaisir, ma chérie. Le plaisir est partagé, vraiment. Parce que déjà, le monde est de suivre, il y a un défilé. Merci. Alors, plaisir partagé. Donc, tu nous as fait plaisir, dans différentes façons, aujourd'hui, dans des rôles que tu réussis à jouer merveilleusement bien. C'est excellent. Donc, de karma à impact. Mais est-ce qu'on peut venir aujourd'hui, au début de ta carrière dans le cinéma un peu? Est-ce que tu t'en rappelles? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Alors, le cinéma, on a commencé depuis que j'étais petite. Donc, je suis dans ma mère et tout ça. Mais au début, ce n'est jamais facile. Les débuts sont toujours durs. Mais bon, on a eu le début de la carrière, on a appris à l'étude de la faillère. Donc, du coup, je suis au Dakar, parce que je suis Saint-Louisienne. Donc, Saint-Louis, après, je suis au Dakar, on a commencé à l'étude. Mais pourquoi pas, moi, j'ai lancé où tu avais le cinéma? Tu l'as, dougou, dans le comme ça. Ah, de salut à Dakar. Comment se s'est passé cette transition? Parce que c'est un peu compliqué de quitter sa ville latale. Et surtout, quitter, il faut surtout pour démoliger. Ça peut être compliqué et difficile à percevoir au début. Surtout en tant que diguette. Ce choix, est-ce que c'était difficile de ta part et de la part de toute la famille? Effectivement, c'était difficile. Parce que, bon, ma mère n'était pas du tout d'accord au début. Mais après, par la suite, je me suis dit, je vais essayer de faire un petit peu. Mais je ne sais pas, si je n'ai pas le droit de faire un petit peu, déjà, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Donc, c'est pas facile, hein? Après, bon, ça m'aille comprendre. Moi, maintenant, j'ai fait un petit peu, un petit peu, un petit peu. Parce que, Donald, est-ce qu'il y a un homme, là? Donc, du coup, c'est passé. Je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Parce que, je me souviens d'Amnokouni dans leur name. séries. Donc, on aime ça. Je pense que c'est un été en famille et tout ça. Donc, on a mis le diffusé. Là, il aime. Du talk et tout ça. Donc, si je comprends bien, Karma, c'est ta première production? Non, avant Karma, c'est une première série avant Pote et Maréchoux. Donc, elle a un sketch en fait. Pote, moi, je suis en fait. D'ailleurs, moi, je suis venu au Sakh. On a dit à cette année-là. Donc, tu l'as dit à Marodi. Après, par la suite, bon, on a commencé à lire ma activité. Et c'est là, dès le soir, tu as fait le cinéma. Alors, donc, que tu veux saluer, nous sommes au Dakar pour poursuivre ta carrière dans le cinéma sénégalais. Tu nous as, en fait, étonnés dans le rôle que tu as joué dans Karma. Un rôle vraiment adorable. Une grande soeur, mère de famille, très au-sour-en, comme il se doit, comme il se doit, qui demande vraiment, c'est très bien, qui demande qu'il y a le roi là en tant que femme. Wow. En fait, c'est là, c'est là, qu'on interprète complètement le contraire. La dame qui ne peut pas s'investir, celle qui est avec son chou, avec son dadi, avec son chauffeur, celle qui prône la polyandrie, ça, c'est là, c'est là. C'est l'interprétation de deux rôles-là, complètement différente. Comment ça a été le travail sur toi pour interpréter ces deux rôles-là ? Alors, pour Karma, ce n'était pas du tout difficile parce que, bon, une partie de Nathalie, c'est moi. Parce que j'aime bien quand je suis avec mes amis Dylan Top, de Rwanda, elles vont bien affaire, donc LOL, ce n'était pas un problème, c'était facile. Surtout, c'était facile de bosser avec Yesna. Merci d'où on. Mais par contre, Fati, OK, Impact, Impact, au début, vraiment, c'était dur. Donc, là, j'ai dit, mon réalisateur, c'était pas facile du tout. Donc, qui a été maintenu, c'est un rôle qui a été fait pour interpréter. Mais, c'est un rôle carrément, Fati, elle est folle, elle fait tout ce qu'elle veut, 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 mais derrière tout ça, c'est un rôle bon, c'est un rôle ou c'est difficile à enquêter. D'ailleurs, Antti N 91, retournons un peu vers баз. Tu viens dans la Syrie Karma, tu retrouves une famille tout à fait jeune comme toi, donc, de jeune dame. Comment a été l'interaction, c'est-à-dire au début, tu viens, tu fais le casting, ça passe bien, après tu dois retrouver des gens, comment ça s'est passé? Alors, casting, il y avait des gens, 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 Après bon, j'ai fait le casting, après ça j'ai joué le rôle de Nathalie. Ok, quand est-ce que tu fais le casting? Une fois? Oui, une fois, oui, vraiment, une fois là. Une fois, tu n'as pas joué le casting? En même temps, Nathalie était là, elle n'avait rien à foutre, tu nous dis ça, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps, tu ne sais pas que tu sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu n'as pas le temps. Non, bizarrement, avec le casting, il n'y avait pas de pot, donc il n'y avait pas le temps, mais il y avait pas le temps, Mais le pot est juste bien avant la série « Pot et Marichou », là, c'est-à-dire que j'ai joué de la série, Peut-être qu'on a gardé notre photo, mais après, on a fait un casting. Si on a dit, on a fait un casting. Après, j'ai essayé le rôle. Parce qu'en général, le casting de films, c'est très, très compliqué. Beaucoup ne croient pas forcément que le talent peut être révélateur. Il y en a qui pensent que c'est mieux de les connaître, etc. C'est important de préciser ce point-là. Beaucoup de gens dans les commentaires sont en train d'intervenir. Merci beaucoup. Il y en a qui sont en train de demander si tu peux revenir sur ça aussi. Bien sûr. Alors, je suis en train de te féliciter dans les commentaires. Merci beaucoup. Je suis femme de toi, ma belle. Bravo. Il est mauritanien. Donc, tout juste pour dire, en fait, que c'est l'épidémie. Que j'ai beaucoup parlé sur le cinéma. Qui ont des paroles, qui ont des paroles dans le Sénégalais. Parce que elles ont des paroles dans le Sénégalais. Vous les intégrer dans le Sénégalais ou des paroles dans la famille de Karmah. nous avons retrouvé des acteurs qui sont tout aussi jeunes pour la plupart, et sénégalais. L'insertion, l'associabilité n'était pas trop difficile. Non, franchement, ce que je veux dire c'est le karma. Il y a le karma qui est très impactante. Karma, tu retrouves une nouvelle famille aussi, mais jeunes, comme nous avons dit, nous avons presque un mois de vie, et les jeunes ont été très fortes, et tout ça. Et puis, je fais un casting avec les filles, mais franchement, elles sont super sympas. C'est une famille, quoi. Ok, ok, ok. Donc, nous avons aussi dans l'impact. On doit retrouver une famille tout aussi différente. Pour la plupart, ils ne sont pas sénégalais, pour la plupart, ils ne comprennent même pas la langue holocauste, pour la plupart, ils ne comprennent pas forcément nos mœurs. Comment tu vis avec, comment vous vous entraînez pour trouver cette synchronisation, parce qu'il le faut. En tout cas, nous sommes tous ensemble. le volet, on sort ensemble, on sort ensemble, d'un restaurant, pour... Vous sortez ensemble, bravo? Oui, oui, on sort tous ensemble. Avec qui? Nouniopou? Mais permets-nous d'être... Permets-nous d'être comme... Permets-nous de... de comprendre derrière les lits. Donc, tu es avec qui? Et... Elle sort avec quelqu'un, à l'intérieur. Voilà, non, écoute, Fatih, déjeun, c'est pas grave. N'ai pas peur. Tu sais, c'est pas une honte de sortir avec quelqu'un. Non, les gars, attends, je dois répéter, parce que, non, c'est pas normal. On y est dans un restaurant, alors, c'est pour faire, on y est dans un restaurant, c'est pour permettre, moi, parce que, quand on y est joué, quand on y est dans un barré, c'est comme ça, c'est de jouer. C'est de jouer. C'est de jouer, c'est pas, c'est de jouer. C'est de jouer. C'est toujours l'impact, c'est toujours l'impact d'impact. C'est toujours l'impact d'impact. C'est toujours l'impact d'impact. Est-ce que tu as l'impact d'impact? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toujours l'impact. C'est toujours l'impact. C'est toujours l'impact. C'est toujours l'impact. Tu juges cet effort, cette grande innovation accompagnée d'un travail déterminé que Marodi est en train de faire. C'est toujours l'impact. C'est toujours l'impact. C'est toujours l'impact d'impact. Vas-y, vas-y. Excuse-moi ma chère. Alors, toujours l'impact, qu'est-ce que tu voulais dire? Elle sait que je suis malade, cette folle-là. Toujours l'impact, il est quand même nécessaire que l'on parle de son rôle. Parce que je pense que si je ne me trompe pas, c'est le rôle qui te fait faire beaucoup d'efforts à cause de cette différence de personnalité entre Fatih et Rita Aura. Voilà, Aya. Oui, c'est ça. Parce que le rôle de Fatih, c'est le rôle qui est le rôle qui est là. Elle a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Quelqu'un qui parle comme ça, elle est perdue. Nous connaissons ça. Mais nous connaissons ça. Pourquoi elle est perdue? Donc, c'est-à-dire que Fatih, l'histoire n'a pas d'importance. Parce qu'elle a vécu pas mal de choses. Elle n'a qu'à détruire. Donc, du coup, elle a l'impression qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Parce qu'elle est passée par là. Et elle a l'échec. Elle a l'échec. C'est ça. L'échec qu'elle a pris dans ce rôle. C'est qu'elle fait. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière qui va susciter le débat autour de ces faits. Donc, même dans les commentaires, même dans les questions. Le rôle de Fatih que tu joues dans l'impact d'un coup de doux. Par exemple. Bon. Après, on va revenir avec ça. Parce qu'il y a une comparaison intéressante après le Gino. Voilà. Donc, le rôle de Fatih, de venir marquer, de venir intéresser trop. Et puis, c'est pour un plaisir. Mais toi, en tant que personne, et depuis le début, en fait, de la série, c'est quelle scène qui t'a le plus marqué ? Et c'est quelle scène, dans le sens de... C'est quelle scène, en fait, qui a été le plus difficile à tourner ? Et c'est la scène qui a été le plus difficile à tourner. Alors, la scène qui a été le plus difficile à tourner, c'est la scène avec Mike. Parce que quand même, tu es venu pour le faire aussi. Et toi, tu es venu pour le faire, et toi, tu es venu pour le faire pendant des années. Donc, voilà, je me suis mise à la place de Fatih. C'était dur. On a répété, 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 répété. Plusieurs fois. Mais franchement, ce n'était pas du tout facile. Voilà, nous allons observer une minute. C'est quoi la suite de cette histoire ? En tout cas, Fatih, elle veut vraiment se venger. Je sais que j'ai dit que c'était pas le même temps, mais il a dit que tout le monde. Mais la déception, c'est fini. C'est la guerre, en fait. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il y a une minute qui, tout le monde à Fatih, il faut faire une Mike. Alors, il faut qu'il n'y ait pas de Fatih ou quoi. Alors que Mike, il est passé à autre chose. Mais, il fait genre. Tout ça. Ce que le lien est fait, donc, de tout ça. On a dit qu'histoire. Du bain, Mike. Tu disais, il n'y a pas les gens. une histoire de tibir du bourg mon franchement je ne sais pas mais l'image est instablement dans cette mauvaise mauvaise m'ont même fait que la donc situation biais année que du jouet situation mais la magie tech manger maltraitance émotionnelle avec des voies de feuille ou se réparer donne feuilleux fach ok c'est de l'éducation qui va parait un enceinte égaux pour parler abandonner quoi donc d'y faire genre que les choses ne l'intéresse pas d'y continuer d'y maltraiter émotionnellement la fille situation comme je pense que beaucoup sont en train de le vivre même s'il voulait des moulbats est à vous tomber en scène etc etc qu'est ce que tu as à dire toi là je parle à rita aura à toutes les personnes qui ont commencé les subir l'engue situation vous devez les accueillir alors mon nom est lancé mais lancé mais lancé du défi n'en quoi dans d'un défi n'était pas amené donc dans la vie les plus rangs d'affaires mais amours a maintenu ya quoi j'aimerais esquiver et j'aime comment et tout pour moubain et d'un parce que un nouveau bon à parce que mike numel ni am no go du mel non Mais c'est une autre chose, c'est-à-dire que c'est une autre chose qui va vous donner à la personne. Donc, on va vous ramener à des gens qui vont nous envoyer un message, ils vont nous donner à l'école et ils vont nous donner à la parole. Ça veut dire que tout ce qui vient de vous donner, c'est une bonne chose. Très important. Alors, une petite blanche pour répondre aux questions. Il y en a beaucoup. et je rappelle qu'on avait juste 30 minutes pour entrer dans la vie de Rita Ora, Fatih de la série Impact n'est-ce pas? Et là c'est une question très intéressante vous préférez quoi? Vous préférez Nathalie ou Fatih? Karma ou Impact? En général pour résumer Karma ou Impact? Ce sera difficile pour répondre franchement Mais tous les deux rôles te parlent? C'est ça parce que Karma n'est là, impacte beaucoup d'affaires Ok Tu fais quoi dans la vie à part le cinéma? Alors à part le cinéma c'est-à-dire qu'il y a des questions les plus belles c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut prendre soin d'elle et qu'il y a des produits tu parles tu t'es failli à la part donc voilà tu l'as là et on alors nous allons alors nous allons utiliser cette question pour faire notre transition et parler de Rita Khed donc c'est-à-dire qu'on a l'habitude de la suivre dans nos séries préférées mais en d'autres de tout ça c'est une femme très 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 entreprenante d'où est venue cette passion de tout ce qui est mode et beauté ? C'est-à-dire qu'il y a des questions c'est-à-dire qu'il y a des hasards mais depuis quand tu as commencé à entreprendre dans ce sens-là ? Alors depuis 2014 là nous sommes au Dakar donc j'ai bossé pour Apsatoussi Ligayel Aynet un moment après pourquoi pas je me suis dit parce que je pense que je pense que je me suis dit tout le temps que je ne sais pas donc je pense que je ne sais pas que je ne sais pas comme ça je ne sais pas que je ne sais pas donc c'est par la suite que je me suis dit que j'ai commencé et j'ai commencé par la vente des produits de beauté après je me suis dit est-ce que j'ai essayé greffage j'ai vu qu'on me demande souvent pourquoi pas essayer j'ai essayé depuis j'ai créé la page de ta-her Ok et depuis lors comment tu trouves c'est vrai que beaucoup de gens entreprennent mais le plus dur en fait c'est de trouver le moyen de vendre le plus dur c'est de maintenir le cap de son business est-ce que c'est difficile est-ce qu'être une personnalité publique ça aide parfois c'est une technique c'est une technique c'est une technique alors parce que c'est une technique c'est une technique c'est une technique c'est une technique parce que si vous voulez car il y a une des 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 mères je vais d'aller Non, 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 non.